La Chine a indiqué vouloir bannir l'utilisation du bitcoin. Les banques centrales le regardent aussi d'un mauvais oeil. Christine Lagarde s'est récemment exprimée en disant, je cite, « le bitcoin n'est pas une monnaie ». Pendant ce temps, le Salvador est le premier pays qui le légalise et d'autres, comme le Panama, l'Ukraine, le Nigeria, semblent vouloir également franchir le pas. Pourtant, autour du bitcoin gravite un écosystème où le maître mot est la décentralisation gérée par la blockchain. Un vocabulaire compliqué autour de ce monde des crypto-monnaies. Des éclaircissements avec les étudiants du BTS Comptabilité et Gestion du lycée Talensac. Le bitcoin est la première crypto-monnaie qui a été créée. Ça a été créé par un groupe de personnes, on ne sait pas exactement, par Satoshi Nakamoto, en 2008. Et au Salvador, en septembre 2021, ça a été légalisé pour la première fois dans le monde. Les crypto-monnaies, c'est une monnaie qui est virtuelle et elle varie en fonction entre l'offre et la demande. Donc, chaque jour ou même chaque minute, elle peut changer. Donc, elle fonctionne grâce à la blockchain. Et comme exemple, on peut avoir l'Ethereum qui est l'une des crypto-monnaies qui est utilisée le plus en Europe. On peut avoir aussi la Solana, l'Avalanche aussi. Et on en a plein d'autres aussi, également. Donc, la blockchain, c'est une chaîne de blocs en français. C'est une base de nos données transparentes qui a un niveau de sécurité qui est très élevé. Les données qui sont dessus sont presque impossibles à falsifier et à dérouper. La première chaîne crypto-monnaie a été faite en 1991. Donc, les NFT, c'est les Non-Pungible Tokens. C'est semblable à une carte Pokémon, mais sur les réseaux Internet. Ou la crypto-monnaie par Ethereum. Ça nous permet d'avoir de l'argent grâce à ces jeux. Et ça ne se passe qu'en virtuel. C'est rien de physique. On en parle de plus en plus parce que ça devient des jeux. Et les gens placent de l'argent dans ça pour pouvoir après avoir des rémunérations sur le long terme. La blockchain, elle peut être utilisée pour le transfert d'actifs, comme par exemple la monnaie, des titres, des actions. Elle sert aussi pour l'exécution de contrats, comme les smart contrats. Et le transfert d'informations qui sont fiables, sécurisés et transparentes. Pour l'instant, en France, il y a une régulation qui est en train de se faire. Du coup, sur les cryptos, il n'y a pas de régulation de fait. La France a proposé des levées de fonds en crypto-monnaie. Et au niveau des taxes, en France, c'est assez flou. C'est entre 20 et 60 %. Donc il existe une très grande différence entre le marché traditionnel boursier et le marché des crypto-monnaies. Car le marché boursier traditionnel est régulé par les États et des institutions. Contrairement au marché non traditionnel avec les crypto-monnaies, ça rend les crypto-monnaies beaucoup plus volatiles. Donc le minage des crypto-monnaies, ça sert à créer de la crypto-monnaie. Ce sont des ordinateurs qui créent une partie d'une crypto-monnaie et qui, en échange, sont une fraction. Ça peut aussi servir à valider les transactions. Il y a plusieurs ordinateurs qui valident une transaction. Ça permet d'éviter les piratages, notamment, car il y a plus de sécurité. Un récent sondage d'un organisme indépendant indique que plus de 11 % des Américains ont déjà investi dans les crypto-monnaies. Et moins de 3 % des Français. De multiples projets tournent autour de la blockchain. Et la plupart des grosses entreprises ont déjà acheté des monnaies virtuelles. Si les États semblent frileux face à ce jeune marché, les particuliers et les institutionnels semblent déjà, eux, convaincus d'être à l'aube d'une révolution de l'Internet. Les futurs techniciens supérieurs en comptabilité et gestion du lycée Talensac auront probablement un rôle à jouer dans tout cet écosystème. Merci. 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 Merci.